Aimez-vous les intrucs mystérieux qui vous donnent la chair de poule? Si oui, Anacaritas est un bon choix pour commencer une lecture d'horreur. Je me présente, je m'appelle Angela Imani Chobatis et aujourd'hui je vais vous présenter Anacaritas. L'auteur de Anacaritas s'appelle Patrick Isabelle et vient de la maison d'édition Les Malins. Pour un court résumé de Anacaritas, notre personnage principal William Walker joue au Ouija le soir et tout cela termine mal. Alors il demande de l'aide à son ami qui s'appelle Marianne Robert car ses amis ont fait un changement de personnalité de 360 degrés. Mais dans ce livre, toute chose me termine mal. Au cours de ma lecture, il y a vraiment trois contenus que j'ai vraiment apprécié. Premièrement, les personnages. Les personnages étaient vraiment bien écrits et ils étaient mystérieux et différents. Deuxièmement, les lieux. Les lieux étaient lugubres. On pouvait tellement les imaginer, on pouvait même faire un film dans notre tête. Comme ici, pendant les premières pages du livre, il nous donne aussi des images de Saint Hector. Tellement que leur description est super claire. Troisièmement, ils lisent l'intrigue. L'intrigue, elle était mystérieuse, bizarre et elle était vraiment partout dans le livre car elle nous sautait aux yeux. Pour conclure, il y avait quelques passages prévisibles et sinon la fin était vraiment surprenante. J'espère que vous l'aimerez. Merci pour votre écoute pour le roman que nous avons choisi, Anna Caritas. Question. Que va-t-il arriver à William?